Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi le placebo fonctionne si bien sur le cerveau. Vous avez tous déjà entendu parler du placebo qui s'oppose au nocebo. Le nocebo, c'est plutôt négatif, ça va plutôt influencer négativement. Le placebo, ça va plutôt influencer positivement, ça vous l'avez déjà vécu. Des fois aussi, on suspecte chez soi des actions de type placebo dans nos comportements. Et puis, il y a évidemment tous ces moments où quand on est enfant, on peut avoir ce rappel, cette peluche qui agit comme un peu de magie. C'est un élément un peu magique qui fait que grâce à cette peluche, l'enfant se sent tout de suite mieux. Donc, il y a un effet placebo aussi avec l'enfant. On retrouve ça également chez les adultes à travers différents remèdes, donc des médicaments qui parfois ne sont pas de vrais médicaments. C'est-à-dire quand on fait des tests de comparaison avec des médicaments, souvent on teste un placebo contre un élément vraiment actif. Et on mesure pour voir si, oui ou non, il y a une action. Donc parfois, certains médicaments fonctionnent, notamment chez les dépressifs. 70% de substances placebo fonctionneraient a priori dans la dépression. Comme quoi, le placebo, c'est d'abord une question de croyance. Et je pense que là-dessus, le cerveau n'a pas fini, donc de nous étonner. Alors pourquoi ça marche le placebo ? Le placebo, ça fonctionne d'abord parce que ça agit sur la douleur. Alors la douleur, ça peut prendre plusieurs aspects. La douleur physique, évidemment, mais aussi la douleur émotionnelle. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Donc à un moment donné, ça va concerner plusieurs zones de votre cerveau. Il y a des études qui ont été faites à travers 603 personnes, donc c'est un petit échantillon. Une vingtaine d'études qui, lorsqu'on les recoupe, en fait on se rend compte de deux choses fondamentales. D'abord, ça va concerner plutôt le lobe préfrontal de votre cerveau, donc c'est ce qu'il y a à partir avant là. Où vous avez des molécules, des analgésiques, en fait, des opioïdes, si on veut en être précis, qui vont se libérer et qui vont agir ici sur cette zone-là, qui en soi est aussi responsable de la douleur. Donc ça se fait automatiquement, c'est dès lors qu'il y a le placebo, donc il y a ces molécules qui se libèrent, voilà, comme ça automatiquement. Et donc ça va migrer vers cette zone en lien avec la douleur. Mais pas seulement. Il y a aussi donc le thalamus qui est au centre de votre cerveau et les ganglions de base qui sont tous les deux aussi en lien avec la douleur. Donc le thalamus, c'est vrai que c'est plutôt la douleur. Les ganglions de base, c'est plutôt la motivation, la prise des décisions et la gestion également de la douleur. Et qu'est-ce qu'on marque avec un placebo ? Eh bien, il y a une baisse de l'activité de ces deux zones. Donc quelque part, il y a comme une forme, si vous voulez, d'anesthésie qui fait que finalement, ça fonctionne. Voilà, tout simplement, ça fonctionne. Donc le placebo peut agir sur ces zones. Alors ça dépend comment c'est administré. Ça dépend aussi quelle est notre croyance par rapport au placebo. parce qu'on pourrait imaginer que voilà, au final, tout ça, ça n'est qu'une question de volonté, de croyance et que plus on est prêt à croire, plus ça fonctionne. Donc ça, c'est la grande discussion actuellement sur les placebos. C'est donc une question de pouvoir du cerveau sur les croyances. Et quelque part, que vous ayez des gris-gris, des peluches, que vous fassiez appel à des remèdes de grand-mère. Et attention, je ne dis pas que les remèdes de grand-mère ne fonctionnent pas, que c'est forcément du placebo. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une verrue sous un ongle. Et j'ai lu ce bouquin, enfin un bouquin de recette de grand-mère de ma mère. Et cette verrue, j'étais incapable de m'en débarrasser. Et j'ai lu qu'en frottant mon ongle une fois par semaine, c'est une fois par semaine, je crois, une fois tous les jours, pardon, avec de l'ail, eh bien la verrue allait tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé au bout d'une semaine. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un principe actif ou si c'est un remède de grand-mère basé sur des placebos. Je n'en savais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que ça a fonctionné. Et je me rappelle aussi que j'y croyais à fond, que effectivement, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, bah oui, c'est ça le remède, parce que tout le reste ne fonctionne pas. Le reste étant que de toute façon, j'essayais de l'enlever à la main. Et donc, ce n'était pas forcément très, très, très efficace. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Et me retrouver sur mon site HTTPS, les-trés-du-non-secrets.com On se retrouve très, très prochainement dans une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.